Hey bonjour à tous les amis c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo de voyance Donc j'ai décidé de faire une voyance prédiction sur Macron en 2020 suite à la grève qu'il y aura avec les gilets jaunes le 16-17 Et suite au 5 décembre voir ce qu'il peut nous réserver éventuellement début 2020 voir s'il va y avoir du changement ou pas par rapport à lui après c'est une grève extrêmement importante donc je vais procéder au tirage j'ai déjà bien mélangé les cartes avant avant de commencer à deux je vais repasser un petit coup devant vous et je vais faire le tirage devant vous et voilà ça demande vraiment besoin d'être concentré au maximum moi je vous en prie comme qui déjà la première chose que je peux dire c'est que toutes les cartes ont été tirées à l'endroit donc il y a la carte de l'impératrice qui ressort donc qui représente le pouvoir voilà le pouvoir donc il continuera toujours à gouverner le pape domination du pays donc il est toujours bien au pouvoir pour l'instant même après ces matchs de manifestation je vois pas partir après ce qui ressort il ya un équilibre et un équilibre qui va qui va apparaître un petit peu par rapport à ce qu'il fait il va être peut-être encore plus que ce soit il va rester un peu caché soit il va être et ont du moins je vois pas forcément de choses négatives dans le tirage un équilibre où ça peut être un long moment où on n'entendra pas parler de lui éventuellement quelques soucis de avec la justice des problèmes avec la justice la tempérance donc qui ressort ainsi que l'amoureux donc on a quelque chose quand même qui au niveau du changement par rapport à ces grèves qui vont avoir lieu il va falloir vraiment être très très patient ça va se faire dans dans la lenteur dans la longueur voilà la carte en plus est sortie en fin de jeu donc c'est pas demain la veille qu'on aura les vrais changements demandés et l'amoureux et l'hésitation le choix des gens il sera pas où il en est en fait il sera perdu quelle chose doit-il faire en premier quelle chose doit-il changer en premier moi il ya un truc qui m'a bien fait rire sur bfm tv c'est en fait il parlait encore de cette grève qui aura lieu le 5 décembre les gens pourquoi ils manifestent ils ont dit les gens ils manifestent ils sont dans la rue aujourd'hui et c'est à nous notre devoir d'empêcher qu'il ya des débordements ils sont là juste à cause de la réforme des retraites aujourd'hui je pense que s'il ya autant de personnes dehors la réforme des retraites est une grande partie est un grand enjeu mais honnêtement y'a pas que ça c'est pas le seul souci en france mais à chaque fois on entend que de la merde sur les chaînes d'information ils pensent toujours tout savoir à la place des gens ils se mettent à la place des gens ils pensent même à la place des gens mais ils ont rien compris ils ont encore rien compris de tous les soucis qu'il ya les réformes c'est une chose parmi des 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 centaines qui vont pas dans notre pays aujourd'hui donc encore une fois ils ouvrent leur gueule donc après si je regarde plus en détail au niveau du tirage je vais vous dire des bêtises par rapport à l'impératrice on a une grande résistance physique des français ils sont toujours là une résistance physique donc il y aura toujours de quelques manifestations parle ça après 5 décembre mais après il ya surtout la grosse résistance d'emmanuel macron comme j'avais dit dans une vidéo il s'en fout un peu en fait il va continuer à résister au peuple c'est à dire qu'il va pas montrer forcément la moindre contrainte ou la moindre faiblesse comme il l'a dit je ne montrerai pas la moindre faiblesse par rapport aux français donc j'ai des doutes sur un changement directement je vois toujours un homme dominer le pays pour l'instant après après il se peut qu'il ya un changement n'est pas pour maintenant un parasite un coup plus tard au niveau du tirage c'est deux ans à peu près une longue une victoire acquise avec du mal mais une victoire donc quand même acquise voilà et sinon pour macron une utilisation beaucoup de la force de la ruse et une dictature voire utiliser la violence et la brutalité c'est ce qui ressort au niveau aussi du tirage on a la prudence qui ressort un manque de force manque d'énergie aussi qui ressort au niveau du tirage et enfin la dernière chose l'ennemi sera vaincu voilà mais après une grande utilisation physique c'est vraiment en détail ce qui ressort dans le tirage mais pour l'instant pour 2020 suite pour répondre à cette question donc de ma vidéo prédiction par rapport à la grève des viens jaunes pas de changement directement des deux trois petits trucs qui seront mis en place mais ne sait pas encore comment et lesquels et voilà quand juste qu'on va dire pour voilà éteindre un peu ça mais il n'y a pas vraiment après il n'y a pas vraiment le vrai changement vrai changement il arrivera au bout de deux trois ans seulement à condition que les gens réagissent bien sûr c'est toujours sur le compte du peuple si les gens réagissent pas ou ils ont peur ou ils veulent pas montrer leur voix leur force ça restera comme ça j'espère que ce tirage vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser le maximum de pouces bleus pour me soutenir votre avis dans les commentaires il est très très important pour moi ainsi que votre partage votre aussi vos votre soutien quoi qui qui me moi qui merci à tous ceux qui me soutiennent encore une fois tout simplement je vais je pense que je vais vous remercier dans toutes les vidéos mais merci à tous ceux qui me soutiennent ça fait très plaisir n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas vous serez le bienvenue sur ma chaîne voilà on a plein de choses à se raconter plein de choses à partager surtout si vous avez tout ce qui est voyance ou politique tout simplement politique et vérité bien sûr pas politique et mention sinon vous pouvez regarder la télé et n'hésitez pas aussi à me joindre sur ma page fan facebook jérôme invoyance je vous fais de gros bisous prenez soin de vous faites attention à vous la manifestation du 7 17 arrive à grands pas donc on compte sur un maximum de personnes n'hésitez pas donc comme j'ai dit à partager chacun de mes messages et notamment la vidéo que j'ai posté hier sur les j'ai jaune qui a déjà fait 1100 vues donc je vous remercie énormément en moins de 24 heures ça me fait vraiment très plaisir voilà gros bisous passer une bonne fin de journée une très bonne soirée un bon week-end faites attention à vous jouve et je vous dis à très bientôt tout simplement